C'est dans le cadre de ces échanges avec les institutions internationales et les représentations diplomatiques que le président Henri Conan Bédier a reçu ce mercredi 26 juin 2019 en sa résidence de Kokodi, M. Mohamed Ibn Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Les échanges avec le président Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, ont porté sur l'actualité politique et les questions relatives au processus électoral dans notre pays. Je viens d'être reçu par son excellence, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Jean-Henri Conan Bédier, que je remercie pour son accueil chaleureux. Nous avons abordé différents sujets d'intérêt national et régional. Nous avons notamment échangé sur la prochaine échéance électorale et la nécessité de tout mettre en œuvre pour que les élections se déroulent d'une manière pacifique, libre et transparente. Il est important que tous les acteurs soient associés à l'effort de consolidation de la paix et de la démocratie, afin de permettre au peuple ivoirien de vivre ensemble en paix dans la prospérité. Au nombre de six, les journalistes du groupe de presse Le Nouveau Réveil, récemment décorés, sont allés traduire leur reconnaissance au président Bédier pour leur distinction. Ils avaient à leur tête M. Déni Cazion, président du groupe. À leur sortie d'audience avec le président Bédier, nos reporteurs ont recueilli les impressions du directeur général du groupe Le Nouveau Réveil, M. Edi Pé. Nous sommes là ce soir avec nos collaboratrices et nos collaborateurs, six au total, pour saluer le président du PDC-RDA, son excellence Henri Colan Bédier, qui nous a fait l'honneur de nous décorer. Une semaine auparavant, nous étions à Daoukro, où nous l'avons rencontré, nous avons échangé, et il nous avait promis de traduire la reconnaissance du PDC-RDA à travers des médailles et à travers l'inscription de certains d'entre nous dans les instances du parti. Le premier pas a été fait avec la décoration qui a été faite la fois dernière par le secrétaire exécutif en chef, le ministre Dikahuyé. Pour ce premier pas, nous sommes venus dire merci au président Henri Colan Bédier, merci à toute la direction du PDC-RDA pour cette marque de reconnaissance traduite par les médailles. Nous sommes également venus dire que le PDC-RDA peut toujours compter sur le nouveau réveil pour l'accompagner jusqu'à la victoire finale et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada